à ces quartiers populaires et nous souhaitons le meilleur à la jeunesse de ces quartiers populaires. Et c'est vrai que je ne fais pas de différence et nous ne faisons pas de différence lorsque nous sommes ensemble engagés dans des grandes compétitions internationales comme nous le sommes aujourd'hui avec le maire du XIXe et aussi avec Didier Bayard et Stéphane Troussel que vous avez entendu avant moi. Donc ce n'est pas un hasard si c'est d'ici, du XIXe arrondissement, que nous faisons aujourd'hui, nous sonnons la mobilisation générale. Mobilisation générale parce que Paris se met aux couleurs de l'euro et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va jouer au foot partout. On va jouer au foot partout sur l'ensemble de nos territoires, ceux de la Seine-Saint-Denis, ceux de Paris et tout le monde va jouer au foot partout. Les garçons bien sûr, les filles aussi parce que nous tenons beaucoup à ce que le foot féminin soit aussi valorisé pendant cette période de l'euro 2016. Il va y avoir des événements absolument exceptionnels autour du ballon rond et je veux remercier ceux qui ont imaginé ce moment qui va s'appeler Génération 98 qui va permettre à des jeunes de 18 ans, de tous les quartiers, de faire des tournois dans les quartiers et puis à la fin, pour ceux qui gagneront, d'affronter l'équipe championne du monde de 98. Et je sais que dans la salle, il doit y avoir Jean-Georges AF, Robert Pires, Franck Leboeuf et également Grégory qui sont ici. Et donc le fait qu'ils puissent... Oui, je vois Dikache, voilà, Dikache Dorasso qui est là aussi. Et donc que les jeunes de Paris et de la Seine-Saint-Denis puissent affronter les champions du monde 98, c'est une des propositions, des initiatives qui vont être portées pendant cette Euro 2016. Mobilisation partout, je dis, dans tous les quartiers de Paris, sur toutes les places, de la République au Quai de Seine, le Champ de Mars, tous les équipements sportifs, toutes les écoles de Paris, tous les lieux...